Les acquis en matière sociale de l'Union européenne sont nombreux, peut-être plus nombreux qu'on ne le pense quand on n'a pas regardé les choses de près. Il y a évidemment une grande dimension de l'Europe sociale qui est la libre circulation des travailleurs. Des droits qui ont été de plus en plus nombreux, qui ont été reconnus aux travailleurs migrants européens, même si cette dimension-là est peut-être un petit peu en danger aujourd'hui. Mais il y a aussi toute une politique sociale européenne qui est une politique d'harmonisation des droits, donc de rapprochement des droits nationaux, qui porte sur des domaines extrêmement variés, qu'il s'agisse des contrats précaires, de l'information et de la consultation des travailleurs en cas de restructuration, de la lutte contre les discriminations, qui est un des grands domaines dans lequel l'Union européenne a été très dynamique et très innovante, et qui ont beaucoup transformé, enfin ce qui a produit beaucoup de transformations dans les États membres. Donc il y a toute une palette d'instruments de la politique sociale qui ont visé à rapprocher les législations nationales, avec, je crois, une certaine efficacité. Et puis en dehors de ça, évidemment, le grand instrument aujourd'hui qui devrait porter la politique sociale de l'Union européenne, c'est la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, puisque dans cette charte, il y a tout un ensemble, toute une série de droits sociaux qui sont consacrés, notamment le droit à des conditions de travail décentes, notamment le droit à l'information et à la consultation des travailleurs, le droit à la négociation collective, le droit à l'égalité de traitement, toute une série de droits sociaux fondamentaux qui sont consacrés et qui pourraient produire des effets si la jurisprudence de la Cour de justice leur donnait effet, pouvait leur donner effet, et si on s'en emparait à l'échelle nationale ou européenne pour effectivement faire produire une efficacité plus grande à ses droits. La question du socle européen, c'est une question un peu difficile, parce que ce mot de socle, précisément, ne veut pas dire grand-chose en termes juridiques. Il me semble que ce qui est proposé, au fond, c'est d'émettre des propositions et des idées qui pourraient servir à relancer la protection des droits sociaux en Europe. Je pense qu'on peut prendre le socle comme ça, bien que, effectivement, dans sa présentation, il est conçu comme un moyen, pour ne pas dire les choses plus précisément que ça n'est, un moyen de permettre l'approfondissement de l'union économique et monétaire en assurant la protection des droits sociaux. Cette idée de socle part du constat qu'une divergence s'est manifestée, que des écarts se sont accrus entre les États sur le terrain social et que, donc, il faut, pour que soit admise la poursuite de l'intégration économique et monétaire, reprendre aussi la protection des droits sociaux, reprendre en charge, à l'échelle européenne, la protection des droits sociaux. Mais, au fond, il n'y a pas d'instrument particulier. Tous les instruments sont disponibles pour remettre au cœur de la construction européenne les droits sociaux, tous les instruments, c'est-à-dire la politique législative habituelle, les directives, les règlements, bien sûr, les recommandations. Ça, c'est évidemment une possibilité de relancer la législation sociale européenne. Et il y a, évidemment, je le disais tout à l'heure, la possibilité aussi de faire appel à la charte. On peut penser à des moyens de rendre plus efficace la charte des droits fondamentaux, même si ça ne dépend pas entièrement de la volonté des États ni de l'Union, puisque les juges sont largement en charge de la mise en œuvre de la charte. Et puis, il y a aussi, et je crois que c'est peut-être l'aspect le plus intéressant de la démarche nouvelle, l'idée qu'il faut faire marcher ensemble l'intégration économique et monétaire et la protection des droits sociaux. Et peut-être que ce qui pourrait inspirer le plus en termes d'effectivité, comme vous disiez tout à l'heure, ce qui pourrait être le plus inspirant en termes d'effectivité, c'est de placer au cœur de l'intégration économique et monétaire des moyens, des instruments qui permettraient de hisser à la même échelle que les objectifs économiques et monétaires, les objectifs sociaux. Et il y a une proposition dans le rapport qui a été fait pour le Parlement européen, tout récemment, une proposition qui serait d'intégrer une dite « silver rule », une règle d'argent qui serait, en quelque sorte, le pendant de la règle d'or en matière budgétaire. Et cette « silver rule » permettrait de prendre en compte des domaines dans lesquels l'austérité ou les mesures d'équilibre budgétaire ne doivent pas s'imposer, parce qu'il y a un risque trop grand que ça aboutisse à des situations de pauvreté, que ça aboutisse à des situations de mise en danger des personnes les plus vulnérables socialement. et donc cette règle permettrait de mettre à l'abri certaines politiques, y compris dans le cadre de règles budgétaires strictes qui pourraient s'imposer. Je crois que c'est une bonne idée.